Bonjour à tous, je me présente, je suis géographe de l'université d'Angers et je mène des recherches depuis plusieurs années sur les espaces touristiques, notamment littoraux, en rapport avec une pratique qui peut paraître a priori marginale, la pratique nudiste, ce qui m'a amené notamment à visiter vos magnifiques plages de la côte aquitaine et je m'intéresse également à la construction d'espaces par les acteurs que sont les groupes sociaux ou les individus et en particulier par des individus qui se réfèrent à une identité gay. Alors ce dont je vais vous entretenir maintenant, c'est du rôle par rapport à l'identité gay, des mobilités touristiques et de la pratique de la plage dans ce qu'on peut appeler la subculture gay. Alors je n'ai pas la prétention de vous parler d'être exhaustif par rapport à toutes les personnes qui peuvent partager cette identité. Je m'intéresse beaucoup à une géographie culturelle des représentations, c'est-à-dire qui part des magazines, des revues, des lieux publics investis par ces hommes pour essayer de comprendre les raisons de leurs déplacements et de leurs pratiques spatiales. Alors il est évident que les magazines ou les publications gays valorisent un certain type de modèle, peut-être plus favorisé socialement. Je m'intéresse aussi à des mobilités touristiques. Il est sûr que pour faire du tourisme, notamment du tourisme international, il faut avoir certains moyens. Et donc inévitablement, je vais m'intéresser à des gens qui ont sans doute un certain niveau de revenu. C'est sans doute une limite de mon propos, mais il n'y a pas eu à ce jour d'études qui portent sur la totalité des personnes qui partagent cette identité, quel que soit leur milieu. Alors, échanger avec la société civile, pour un universitaire qui est habitué à travailler dans son laboratoire et dans un milieu un petit peu fermé, ça peut toujours présenter un risque, le risque d'être mal compris. Et j'ai fait cette expérience, puisque j'ai publié plusieurs articles dans le magazine naturiste français qui s'appelle La vie au soleil. Et j'ai écrit notamment un article qui s'intitulait « Où sont les femmes ? » à propos des plages nudistes, parce que c'est un fait que sur les plages nudistes, les femmes sont quand même fort minoritaires. Vous avez ma phrase qui est en bas. Et dans le numéro suivant, un lecteur de Bruxelles avait envoyé une lettre de protestation en disant « Vous faites allusion que des plages pour hommes existent mais juste pour les gays et qu'elles sont un repoussoir pour la fédération naturiste. Je suis choqué de voir que l'on peut encore avoir une vision négative des homosexuels. » Alors, je disais simplement dans l'extrait d'article qui est en dessous qu'il existe des plages qu'on peut assimiler à des plages communautaires, étant donné qu'elles sont essentiellement masculines, fréquentées par des hommes qui s'y retrouvent. C'est effectivement une réalité spatiale et sociale qui est un repoussoir du naturisme officiel. J'ai eu beaucoup de contacts avec des associations naturistes. Et pour ces associations, les échangistes et les gays sont une sorte de contre-modèle du naturisme qu'ils voudraient promouvoir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison. Moi, je m'intéresse aux positions des acteurs sociaux en essayant de comprendre. D'un autre côté, beaucoup de gays sur les plages considèrent que le mouvement naturiste est un mouvement homophobe. Donc, je veux dire, après, il s'agit pour moi de faire avec les positions des différents acteurs et de comprendre comment ça se traduit dans l'espace. Alors, est-ce que le fait que des publics se réunissent en fonction d'une certaine identité sexuelle en des lieux, est-ce que c'est quelque chose de très original ? Eh bien, non. Un géographe qui s'appelle Michel Lusso considère que le sécessionnisme spatial, c'est-à-dire le fait de se regrouper, est une tendance commune à nombre d'acteurs sociaux. C'est quelque chose qui traverse toute la société, à commencer par exemple par les riches, qui ont tendance à se regrouper dans certains quartiers. Et je lisais dans Le Monde il y a deux jours un article qui montrait qu'en Inde, il existe des villes privées qui sont habitées par des riches et qui échappent donc aux règlements, et plutôt aux dérèglements qui ont cours dans le reste de la société. Donc, je veux dire, le fait de se regrouper sur un certain nombre de critères, c'est quelque chose qui concerne énormément d'acteurs sociaux. Alors, ça n'implique pas forcément le communautarisme, qui pour moi est un système social et politique, qui privilégie l'appartenance communautaire par rapport à la liberté de l'individu. Alors, le fait de se regrouper dans l'espace pour certaines occasions, à l'occasion des loisirs par exemple, pour moi ça n'implique pas forcément le communautarisme, qui est un système quand même beaucoup plus rigide, surtout quand il a une traduction politique, ce qui n'est évidemment absolument pas le cas en France. Alors, plus que de discrimination, je considère que ce qui explique les pratiques spatiales des gays, c'est le poids de l'hétéronormativité, dont a beaucoup parlé Yves Rebault précédemment. L'hétéronormativité, c'est un système qui fait de l'hétérosexualité la seule sexualité légitime, et c'est une réalité qui est tellement ancrée dans la tête des individus, que de nombreux gays l'ont intériorisée. Ils ont intériorisé leur infériorisation, parfois dès l'adolescence, ce qui fait que beaucoup ont un sentiment de marginalité, et une réponse à ce sentiment de marginalité, ça va être la recherche de ses semblables, et la volonté de se regrouper. Et donc, je suis géographe, je m'intéresse à l'espace, et bien dans cette recherche de ses semblables, l'espace va être considéré comme une ressource, c'est-à-dire certains lieux, des lieux résiduels, vacants, qui sont abandonnés par les autres, vont permettre à ces hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes, les HSH, comme dit mon confrère Alain Léobon, ce qui est un terme finalement plus neutre que gay, va permettre à ces hommes de se retrouver. Et ce faisant, ils vont donner une certaine identité à des espaces qu'ils auront choisis et qu'on va appeler des lieux gays. Alors, je vais prendre essentiellement l'exemple des plages, auxquelles je me suis intéressé. Alors, voilà deux représentations bien contrastées des plages. À gauche, vous avez une caricature du magazine Tétu, en 2004, qui vous montre bien la perception d'une plage, qu'on va dire hétéronormée, par un couple de garçons sous son parasol arc-en-ciel. Bon, ça montre bien une vision de la plage qui est ici vécue comme un enfer, c'est peut-être la situation du minoritaire ou de celui qui est complètement à l'écart de la norme. Et puis, à droite, vous avez au contraire, dans le guide international Spartacus, qui est un guide qui recense tous les lieux gays dans le monde, la publicité pour un resort gay australien, dans la région de Cairns. Donc, Paradis Gay à la plage, c'est évidemment un lieu commercial privé, dans son écrin de verdure qui assure une sorte de protection, de distance avec le reste. Ce qui est intéressant dans cette représentation paradisiaque, c'est que vous avez un homme nu à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'espace public, et qu'à droite, vous voyez assez mal peut-être, il y a une chambre avec un couple d'hommes, ils sont habillés à l'intérieur. Vous voyez que ça représente donc une inversion par rapport au schéma habituel, on est habillé dans l'espace public et on peut se déshabiller de façon intégrale dans l'espace privé. Là, c'est une inversion. Ça vous montre que ce lieu, il est sans doute régi par des codes qui sont différents des codes de la société habituelle. Alors, je voudrais insister sur l'importance des représentations de la plage dans les magazines et les publications gays. On n'en aurait évidemment absolument pas l'équivalent dans les publications à destination des lesbiennes. Alors, toujours ce guide international Spartacus. Pendant 30 ans, invariablement tous les ans, vous avez eu ce genre de représentation stéréotypée, sur fond de plage et de ciel bleu, d'hommes, qui correspondent un peu au lectorat auquel s'adresse ce genre de publication. ça vous montre aussi que la plage est un lieu à forte dimension érotique et c'est aussi un lieu qui est assimilé à un espace privilégié de la dénudation. Et on verra par la suite que ça n'est pas un hasard si ces plages investies par les gays sont le plus souvent des plages où il y a une pratique nudiste. Ça renvoie à une véritable fonction identitaire. Alors, quelques photographies de plages gays. Alors, évidemment, ça n'est marqué nulle part. Vous n'avez une pancarte officielle marquée plages gays. Ces plages se trouvent évidemment dans l'espace public et c'est uniquement parce que vous avez des gens qui partagent une certaine identité, qui s'y rassemblent spontanément. En fait, plutôt, ils sont guidés par des canaux d'information, d'Internet ou des magazines spécialisés. Donc, c'est vraiment une appropriation spontanée de l'espace qui permet de définir ces lieux comme des lieux gays. Des lieux qui ont une très grande importance dans la subculture gay et auxquels les individus sont généralement très attachés parce qu'ils se sentent souvent mal à l'aise dans d'autres espaces comme la plage qu'on voyait sur la caricature tout à l'heure. Alors, sur la plage qui est près de Cidges en Espagne à gauche, alors c'est une plage qui est assez éloignée du centre de Cidges. Il faut à peu près une demi-heure pour y arriver à pied. Mais cet espacement et le long cheminement qu'il faut effectuer permet d'éviter l'interpellation hétérosexuelle dont je parlais, enfin qui figurait dans le titre. L'interpellation hétérosexuelle, l'expression, elle est de Didier Eribon. Alors, sur le panneau, vous avez donc le nom de la plage et la revendication d'être la première plage naturiste gay du monde depuis les années 30. Il apparaît, j'ai interrogé les gens qui tiennent la buvette du lieu, et ils m'ont dit que manifestement, cette plage, d'après les anciens, était effectivement fréquentée par des Espagnols et des touristes étrangers, notamment anglais, depuis les années 30. et que même à l'époque de Franco, ce lieu fonctionnait. C'est-à-dire, on est vraiment dans un lieu marginal, les autorités étaient au courant, mais comme le lieu est très isolé et que personne d'autre ne va tomber dessus par hasard, eh bien, ce lieu a continué à fonctionner. Donc, vous avez vraiment une appropriation de l'espace dans la longue durée, avec un marquage de l'espace, avec le drapeau arc-en-ciel. C'est vraiment la marginalité spatiale qui permet à ces lieux d'exister. La condition de réalisation d'un entre-soi dans l'espace public, c'est la distance qui permet l'évitement. Vous avez un exemple en Turquie. Le nudisme est interdit sur toutes les plages turques, en principe, mais ce n'est pas parce que c'est interdit qu'il n'existe pas. Au contraire, j'ai envie de dire, si c'est interdit, c'est parce que ça se pratique à certains endroits. Alors, c'est évidemment assez difficile de trouver ces lieux parce que dans les guides, vous n'avez pratiquement rien. Donc, il faut beaucoup de ténacité pour arriver à les trouver. Et là, il faut à peu près une demi-heure de marche depuis le parking pour arriver jusqu'à cet espace où vous avez des hommes turcs et touristes étrangers qui se rassemblent régulièrement. Dans un contexte d'insécurité, parce qu'il est clair que si la police arrive, il faut vite se rhabiller. Donc, il y a toute une appropriation marginale du territoire avec un jeu par rapport à la loi et aux normes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, Turquie, Australie, Afrique du Sud, etc., vous avez le même genre d'appropriation de l'espace. En bas, deux photos qui concernent deux plages. L'une au bord de la Méditerranée, près de Nice, à la haute saison, en juillet, et puis l'autre en Ukraine. Et apparemment, la plage ukrainienne fonctionnait déjà du temps de l'Union soviétique. Alors, il faut dire que les espaces touristiques littoraux sont perçus comme des espaces où l'on est finalement un peu plus libre. Dans le tourisme, on est en rupture par rapport à l'espace-temps du quotidien. Il y a un certain relâchement des contraintes. Et donc, ces espaces étaient finalement plus libres que le reste de l'espace. Vous avez en haut une très belle représentation qui existe au Schvöles Museum de Berlin. Donc, une peinture qui date de 1837 de Ferdinand Flore. Ça représente une scène antique, mais je considère que cette représentation, c'est une sorte de matrice initiale des lieux gays qui va ensuite être déclinée concrètement dans tous les lieux gays. En effet, vous avez une opposition entre la gauche et la droite du tableau. À gauche, vous avez une partie qui est éclairée et qui correspond à un lieu de sociabilité où vous avez les jeux, la discussion, des garçons qui sont habillés, d'autres qui sont nus, ce qui prouve que l'identité du lieu n'est pas liée à la nudité, mais qu'elle est plus liée à la non-mixité que vous voyez ici. Et puis, à droite, vous avez un espace qui est dans l'obscurité. Vous arrivez à peine à deviner qu'il y a deux garçons l'un à côté de l'autre. Ça suggère que là, vous avez l'espace de l'intimité qui est caché, relativement dissimulé. Si on prend l'analyse d'Erving Goffman sur le partage des espaces de représentation, vous avez la région antérieure à gauche qui est l'espace de sociabilité et puis vous avez la région postérieure un peu cachée ou les coulisses de la scène qui se situe à droite. Et cet espace de l'intimité à deux, ça suggère l'espace de la sexualité. Alors, concrètement, dans l'espace, dans ces plages investies par les gays, vous trouvez effectivement ce partage entre un espace de sociabilité et un espace de sexualité. Alors, il ne faudrait pas réduire ces plages à des espaces de sexualité. Ils ont un rôle beaucoup plus large que la simple sexualité. Mais c'est clair qu'une des fonctions de ces espaces, c'est d'être des espaces de rencontres, de dragues, voire de sexualité dans l'espace public, mais ce qui existe également dans le public hétérosexuel à travers les plages échangistes. Ça n'est pas spécifique. Mais quand on cartographie la plage de Berck, vous avez le secteur nudiste qui est à gauche entre les deux alignements de croix. Vous avez d'abord en jaune le public mixte et puis un peu plus loin de la station au nord, en orange, le public gay qui est quand même très nombreux. Et alors, en rouge, j'ai indiqué des espaces qui sont investis par les gays pour aller se promener, draguer, rencontrer, voire réaliser des actes de sexualité dans l'espace public, ce qui est évidemment un écart par rapport à la norme et à la loi, ce qu'il ne faut pas masquer. Mais dans ces espaces qui sont appropriés, vous avez aussi un groupe qui cherche à développer ses propres codes qui peuvent être en contradiction avec la loi. D'où parfois des tensions avec les nudistes, le mouvement naturiste officiel, parce que lui, évidemment, craint que lorsqu'il y a transgression de la loi, la municipalité puisse interdire la pratique du naturisme. Donc ces espaces en rouge, vous avez à droite les dunes et également un bâtiment désinfecté qui est, où vous avez ce genre de pratiques. Alors, quel est le rôle de la nudité, de la nudité gay par rapport à l'identité ? Je crois qu'il est tout à fait décisif. Je vous ai mis ici un extrait de L'immoraliste d'André Gide. L'immoraliste, c'est un roman d'apprentissage, d'initiation dans lequel le héros qui fait son voyage de noces en Italie avec sa femme opère une véritable métamorphose de son identité. Et là, on est dans la scène centrale clé de l'ouvrage où il se dénude et vous avez son être profond, sans doute sa nature homosexuelle qui apparaît au grand jour. Et c'est le moment où le héros prend conscience de cette identité. et ça n'est pas un hasard si ça arrive à l'occasion d'une expérience de dénudation. Se mettre nu, ça veut dire aussi se mettre à nu et abandonner toute honte liée à son corps et à son identité sexuelle. Donc, si le nudisme est si répandu dans le public homosexuel et sur les plages gays, à mon sens, c'est aussi lié à cette affirmation d'une identité à la fois personnelle et collective. Alors, je voudrais essayer d'élargir un peu mon propos des plages vers le tourisme en général et poser la question de cette mixité ou non-mixité. Il faut distinguer les lieux touristiques selon leur niveau d'échelle. Dans le tourisme, il existe bien entendu des lieux spécifiques réservés à un public gay, donc 100% masculin. C'est ce que vous avez en haut à droite, un resort gay en Géorgie où vous allez effectivement avoir un public 100% masculin. C'est très fréquent dans ce qu'on appelle les comptoirs touristiques, villages, club med, etc., d'avoir un lieu clos avec une certaine sélection du public selon des critères qui ne sont pas forcément les critères de sexe mais parfois des critères d'âge ou autres. Mais je crois que la finalité des lieux touristiques c'est aussi de faire se rencontrer des publics différents parce que le temps des vacances on a une sorte de mise en suspens des conflits et dans beaucoup de stations balnéaires ou de métropoles qui sont les lieux touristiques les plus fréquentés dans le tourisme international, vous avez souvent un certain mélange des publics comme si dans le lieu touristique s'opérait une sorte d'alchimie le temps des vacances qui favorisait les rencontres. Alors à gauche la station balnéaire de Playa del Inglés en Grande Canarie en Espagne, un fort public gay mais le public gay n'est pas exclusif, vous avez aussi beaucoup de gens du troisième âge qui viennent d'Europe du Nord et un centre commercial dans lequel vous avez un certain nombre de commerces gays mais beaucoup d'autres commerces, vous avez les drapeaux de différentes nationalités, vous avez le drapeau gay et vous avez avec un toit pointu à droite la mosquée donc c'est un lieu j'ai envie de dire très post-moderne qui favorise le mélange et puis en bas à droite Istanbul avec le drapeau l'enseigne arc-en-ciel d'un café gay je trouve tout à fait intéressant l'exemple d'Istanbul on est dans un des rares pays du sud où vous avez vraiment un tourisme un tourisme gay alors dernier point de mon développement les lieux touristiques sont aussi intéressants comme espaces résidentiels pour les gays et là je fais transition avec la session suivante vous avez à gauche deux cartes du Massachusetts donc un état du nord-est des Etats-Unis où vous avez représenté l'importance relative des couples de même sexe dans la population il faut savoir qu'aux Etats-Unis à travers le recensement on peut localiser les couples de même sexe ce qui est absolument enfin ce qui ne se fait pas en l'état actuel de la législation en France et donc on peut cartographier la répartition de ces couples de même sexe en haut vous avez les couples d'hommes alors ils sont sur-représentés à Boston que vous voyez apparaître en marron foncé et en jaune et orange c'est à dire la région touristique de Cape Cod et l'île de Nantucket c'est à dire des espaces qui sont essentiellement des espaces touristiques comme il y a manifestement un tropisme de la grande ville et des espaces touristiques en bas vous avez les couples de femmes alors on retrouve Boston on retrouve les espaces touristiques mais on retrouve aussi un arrière-pays montagneux et rural à l'intérieur des Appalaches ce qui vous montre que les localisations des couples de femmes ne sont pas tout à fait les mêmes mais en tout cas il faut savoir que les espaces touristiques sont aussi des lieux importants de résidence pour les gays et en particulier dans l'optique de la retraite intéressant cette coupure de presse on parlait tout à l'heure du Pax en 2010 vous aviez 20 municipalités en France qui organisaient les cérémonies de Pax en mairie 18 de gauche 2 de droite les 2 de droite sont Nice et Cannes ça n'est pas un hasard ce sont 2 villes touristiques qui ont jugé que ce genre de cérémonie n'était pas incompatible avec leur image peut-être aussi qu'il y a des raisons électorales mais je trouve que c'est assez intéressant dans l'idée que les lieux touristiques sont des lieux qui sont peut-être plus accueillants ou plus tolérants que les autres alors en conclusion ce que je voudrais dire c'est que ces espaces appropriés par les gays témoignent du développement d'une subculture propre avec des codes qui peuvent être différents des codes de la société dominante pour les gays s'approprier des lieux et se déplacer dans l'espace notamment à l'occasion des vacances c'est une réponse au sentiment d'être déplacé et c'est un peu un paradoxe pour de nombreux gays que d'avoir besoin de se déplacer pour être eux-mêmes finalement dans un environnement moins contraignant que l'environnement habituel le temps des vacances on a en quelque sorte la mise en suspens de l'interpellation hétérosexuelle enfin l'autre phase de la mobilité en plus de la mobilité touristique c'est évidemment la mobilité résidentielle et on verra tout à l'heure où se localisent les couples de même sexe et ça n'est pas une géographie tout à fait anodine je vous remercie merci Applaudissements.